Je ne préconise pas de poser la question. Oui, moi non plus. Peut-être que c'est un peu lourd et solennel. Et surtout, je vous donne un exemple. Ma femme, mon épouse, avec qui j'ai deux enfants, on est ensemble depuis dix ans. Je l'ai rencontrée en la croisant dans le métro, station Charles de Gaulle-Etoile. Et dans les deux premières minutes, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas rester. Elle est pressée et pour ne rien me cacher, elle va rejoindre son copain. Donc elle avait un mec. Sauf que, à l'époque... Vous n'avez pas rencontré ? Oui. Dingue, hein ? Vous avez fait comme moi, je suis intriguée. Je te dirai dans un instant. Pourquoi je cite cet exemple ? C'est qu'elle était en couple et pourtant, aujourd'hui, elle est avec moi. Oui, parce qu'elle était en couple, elle avait 23 ans. Elle était avec un mec depuis trois mois. Donc peut-être qu'elle n'avait pas encore trouvé l'homme de sa vie. Et peut-être que juste, elle était plus compatible, davantage compatible avec moi. Et donc, ça n'a pas forcément à être interprété comme un gros stop et un game over que quelqu'un soit en couple. Je veux dire, on passe souvent de son copain ou sa copine actuelle au suivant. Et peut-être que le suivant, c'est le bon. Non ? Ça t'intrigue ? Il faut briser les couples. Alors, par rapport à ta romeur qui est très légitime de brisage de couple, j'aimerais préciser que le mec de l'époque de ma femme, c'est un bon pote aujourd'hui. C'est un bon pire que ça. Tu ne vas pas me croire. C'est un témoin à notre mariage. C'est un photographe. C'est un photographe à notre mariage. Bénédicte. Et pourquoi ? Maintenant, il était deg sur le moment. Sur son Facebook, il a affiché juste une photo noire, un carré noir, parce qu'il était deg. Il était en déprime. Mais quand, dans une soirée, en fait, il m'a vu avec Carole, ma femme, là, il a compris en nous voyant qu'il y avait un truc de fou entre nous, qu'on est super compatibles. Et là, il a eu l'intelligence de comprendre qu'elle est davantage compatible avec moi qu'avec lui. Et aujourd'hui, il est avec une autre nana. Et il est très bien avec une autre nana. Et voilà, donc l'histoire se termine bien. Et on n'est pas tous ensemble. Ouais, on a fait un week-end à... Donc l'histoire se termine bien pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada